... Bonsoir et bienvenue dans 100% Outside, l'émission qui traque et qui trouve tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous nous infiltrerons dans le réseau mafieux en pleine expansion. Trafic, violence et argent. Ces hommes partagent notre quotidien. Découvrez comment les reconnaître, mais surtout comment les éviter. Également au programme de votre soirée, clonage, esclavage et maintenant vente d'êtres humains, 100% Outside vous explique ce nouveau phénomène. Chéri, j'étais acheté un homme pour la maison. On les croit illuminés, fous, voire même mythomanes. Pourtant, ces gens ont bu des phénomènes paranormaux. Esprit, fantôme, portoiriaïste. Tout simplement, une soirée trop arrosée, 100% Outside lève le voile. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'hôtel Justine, connu dans le monde entier pour la qualité de son service, mais aussi pour l'histoire exceptionnelle de son propriétaire, s'est vu ces derniers temps au centre de tous les médias. Pourquoi ? Pour des histoires étranges qui se seraient passées dans une de leurs chambres. L'équipe de 100% Outside est partie sur les lieux interrogés d'anciens clients, mais aussi d'anciens employés, à propos de cette fameuse chambre 624. Des images de Jean-Fabrice Michel et Marie-Jeanne Antonette. Vous voulez que je parle de la chambre 624 ? Eh bien, vous allez être bien reçus. Je suis très, très mécontente. Je n'ai jamais si mal dormi que dans une chambre d'hôtel. D'abord, ce n'est pas insonorisé. On entend tous les bruits, tous les gens qui passent dans les couloirs. Ah, il faisait froid, le géophage ne marchait pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Le lit, alors, n'en parlons pas. Ça craquait, j'étais vraiment mal, j'avais un trou au milieu. J'ai très mal dormi. Je suis très déçue. Alors, chambre 624, c'est une histoire que je n'oublierai jamais parce que j'ai eu une aventure extraordinaire avec un acteur américain hyper célèbre lors de cette représentation de la chambre 624. Chambre 624 ? Oh, quels souvenirs ! Merveilleux, merveilleux ! J'ai ramené une Karine ou une Corine, je ne sais plus si c'était en ligne. Oh là là, quels souvenirs ! Et le directeur, sympa ! Super sympa, le directeur ! Mais il parlait de mettre des miroirs au plafond, j'ai trouvé ça... Ah, ça peut être coquin, ça peut être pas mal. Et la femme de chambre, c'était limite. Mais je crois bien qu'il y avait avec le directeur. Ah, c'est vraiment à refaire. La chambre 624. Bon, et ça suffit, personne ne m'a buvue dans cette chambre 624, normalement je n'y étais pas, d'accord ? Alors ça va. Lâchez-moi maintenant, j'ai tout perdu avec cette chambre 624, j'ai attendu un procès et j'en ai marre maintenant. La chambre 624, ah, quel bonheur ! Mais c'est toute mon enfance quand je venais avec mes cousines, mes parents, mes petits frères, oh là là ! On a passé des moments sensationnels et j'ai un plaisir de retrouver cette chambre 624. Chambre 624 ? Oh, très très bien, personnel, impeccable, parfait, vraiment rien à dire. D'ailleurs, j'ai croisé le directeur dans le couloir, parfait, non ? Très très bien passé et je garderai un souvenir impérissable de mon séjour dans cet hôtel. Très très bien, merci. Ah, la chambre 624, cet hôtel, le souvenir qu'il m'a laissé, le liftier. Ah, le liftier, comme j'aimerais revoir le liftier. Un personnage, mais d'une finesse, attentionné, oh, puis ses yeux, enfin bon. Le personnel de service, les femmes de ménage, tout le monde était aux petits soins, vraiment. Alors, je vous conseille, allez dans cet hôtel, il vous laissera un souvenir impérissable. Il faut avoir fait ça une fois dans sa vie. Chambre 624, dans l'hôtel Justin, mais pourquoi vous venez me reparler de cette histoire ? Oui, j'y ai travaillé là-bas, oui, j'ai rencontré le directeur, oui, j'ai des choses qui me reviennent à l'esprit, honnêtement, je vois même pas pourquoi vous venez m'en parler. Non, ça suffit, là ! Bah ouais, la chambre 624, ouais, plein de bons souvenirs, bien arrosés, parce qu'avec mon super groupe de rock de l'époque, on s'est mis des murges là-bas, on a emmerdé les voisins jusqu'à, je sais pas, 5, 6 heures du matin, quoi. Les gars, ils sortaient en peignoir, bref, pour nous hurler dessus. Mais bon, c'était vraiment la bonne époque. Tu te rappelles de la chambre 624 ? Ah oui, oui, au top, au top, au top. Franchement, c'était trop bien, en plus, c'était notre première nuit à tous les deux, alors franchement, c'était le top. Ah, moi, j'ai adoré. Ah, bah, moi aussi, hein. C'était un peu aphrodisac, quand même, hein, comme ça. C'est vrai, pis cette odeur, cette odeur qui dégageait, ah ouais, non, énorme, énorme. Puis alors, le jacuzzi, le truc dans le... Chut, parle pas de ça, c'est-à-dire. Euh, oui, pardon. On y retournera ? Ah ouais, carrément, l'année prochaine ? Ou avant ? Non, avant, avant, moi, je préfère avant. Ah ouais, avant, allez, si tu veux, je t'aime. Des témoignages poignants. Mais l'équipe de 100% outside est allée encore plus loin. Nous avons caché des caméras dans la chambre 624. Découvrez les images tout de suite, après la pub. Vous aimez le théâtre ? Vous voulez rejoindre une association dynamique et qui avance ? Intégrer Justine. Justine propose des ateliers théâtre adulte et enfant. Vous n'avez pas le temps en semaine ? Nous avons la solution. Justine propose également des stages adultes et des stages enfants le week-end. Alors, n'hésitez plus, et demandez-nous de plus en plus d'informations à la fin du spectacle. Oui ? D'accord. On me signale que tout le monde n'est pas encore installé. Oui, mais je fais quoi maintenant ? Oui ? Très bien. C'est aussi ça, 100% outside. Une émission qui prend soin de ses spectateurs et qui attend que tout le monde soit assis. Maintenant, rembobinons. C'est ça, c'est ça.